bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur comment placer les armatures dans un dessin de poutre donc les armatures d'une poutre alors j'ai fait ici un dessin de poutre les petits points que vous voyez ici ce sont des repères donc j'ai déjà mesuré on va juste placer les armatures ici on fera aussi la coupe ici une petite nomenclature sur les aciers qu'on va disposer et ici des petites données d'accord alors sans plus tarder on va commencer j'ai fait dernièrement une vidéo où on expliquait ou sinon où j'expliquais comment lire un plan d'armature de poutre et là on va voir comment les placer ces armatures là alors un on a ici le premier lit supérieur barre droite donc une barre de montage longueur 5 mètres 50 donc on parle de barre droite une barre droite complètement donc effet 5 mètres 50 2 deuxième lit supérieur chapeau longueur utile 1 mètre 4 0 4 longueur développée et mètres 25 donc on a un retour les retours normaux de 21 cm 3 premier lit inférieur armature longitudinal de traction longueur utile 5 mètres 54 avec des ronds des retours normaux de 28 cm 4 deuxième lit inférieur armature longitudinal barre droite longueur développée ou longueur utile puisque c'est une barre droite 3 mètres 45 armature transversale on parle de cadeau et trier ld donc longueur développée 1 m 86 armature transversale et trier ld longueur développée m 30 ev ici signifie espacement vertical bon non c'est pas comme on va c'est l'espacement entre les bars d'accord ev espacement vertical entre les bars on pouvait aussi voir eu h souvent c'est eu h qui veut dire espacement horizontal voilà ici c'est c'est l'enrobage 2,5 cm alors ici on voit c'est mentionné premier lit c'est quoi premier lit supérieur alors le premier lit supérieur d'accord c'est l'ensemble de bar vous voyez c'est l'ensemble de bar qui est disposé au dessus et en première position de la section de la poutre quand on parle du dessus donc sont les bars qui viennent la première bar au dessus de la poutre là nous sommes en dessous et si nous sommes au dessus donc premier lit supérieur c'est l'ensemble de bar qui qui sont disposés au niveau supérieur de la poutre et donc ces poutres là sont là pour fournir une résistance à la traction et aider à prévenir n'est ce pas les éventuelles fissures ou encore des déformations de la poutre alors le deuxième lit supérieur comme son nom l'indique c'est le deuxième lit donc c'est le lit qui vient après le premier si nous avons une barre qui passe en haut donc le premier lit c'est la première bar qui est au dessus ensuite le deuxième lit sera alors la deuxième barre qui vient juste après donc juste en dessous de la première et donc ce deuxième lit là c'est l'ensemble de bar qui ces barres là sont disposés donc en dessous du premier lit comme je le disais et sert à renforcer donc la structure contre les forces de compression et dans notre cas ici il s'agit des armatures chapeau qu'on va expliquer plus devant voilà et on a ce qu'on appelle armature transversale là j'explique d'abord avant de commencer le dessin armature transversale ici c'est l'ensemble de bar disposés perpendiculairement à la poutre quand on parle d'armature transversale on parle là du cadre ou étrier donc c'est l'armature qui sont disposés à la perpendiculaire de notre poutre donc dans le sens perpendiculaire de l'axe de notre poutre et donc c'est ces armatures là sont là pour renforcer n'est ce pas la poutre contre les forces de cisaillement ça peut être des étriers des cadres comme je le disais voilà des épingles qui sont espacés régulièrement sur toute la trafée de la poutre voilà pour commencer nous sommes là on va lire ici d'abord la nomenclature ici nous avons l'aperçu de notre nomenclature le tableau de nomenclature pardon alors le tableau de nomenclature c'est un tableau qui mentionne les nuances donc d'abord les repères c'est à dire les numéros par rapport aux bars que nous allons placer donc ça quand on voit le numéro et automatiquement on se refaire sur la sur le plan d'armature pour avoir pour être un peu plus clair la nuance ici ça il s'agit là des aciers on peut être on peut avoir les aciers rond lisse ou les aciers h a comme dans notre cas les h a c'est des hautes adhérences comme vous voyez à l'écran les diamètres ici c'est rien que le diamètre des barres on a diamètre 10 12 16 14 8 8 le nombre nous avons le nombre d'aciers ici longueur développée alors la longueur développée je l'avais expliqué dans la vidéo précédente longueur développée ce n'est que la longueur utile plus les retours ou les crochets et si nous avons le façonnage pour moi pour moi c'est cette case là qui est beaucoup plus importante car c'est cette case là que va utiliser c'est cette case là qui va utiliser les techniciens sur place donc c'est en fonction de ce façonnage là que le technicien va pouvoir exécuter ses travaux donc une fois il a ça il va effectuer ses travaux plus rapidement donc tout ce qui est là c'est juste additionnel alors j'ai expliqué le tableau de nomenclature ensuite nous allons placer nos armatures ici on revient sur notre petit énoncé on voit ici premier lit supérieur j'ai dit premier lit supérieur c'est les premières barres qui sont situées au dessus de la poutre barre droite de montage longueur 5 mètres 50 ans on a une barre droite ça n'a pas de retour ça n'a pas le crochet rien c'est une barre droite qui fait 5 mètres 50 moi j'avais déjà mentionné les petits points ici pour me repérer parce que je ne pouvais plus tracer directement que vous compreniez mieux alors on sait que quand vous faites votre dessin de votre dessin de poutre déjà vous tracez deux rectangles le premier rectangle va pas parler d'abord des poteaux qui sont à côté le premier rectangle c'est le cadre si je peux dire de la poudre le deuxième rectangle c'est le cadre des enrobages alors qu'est ce que ça veut dire vous avez d'abord ce rectangle là c'est votre poutre et le deuxième rectangle que vous voyez là en très fin c'est le rectangle déduit de l'enrobage ici notre enrobage fait 2,5 cm c d'accord et donc le deuxième rectangle c'est pour l'enrobage ensuite étant donné que on a dit premier lit supérieur barre droite longueur 5 mètres 50 alors on va la placer ici en commençant par l'enrobage d'accord l'enrobage c'est ici donc vous voyez on a deux mètres 2,5 cm 2,5 cm de côté donc on va tracer notre barre droite comme ceci d'accord voilà et ici c'est le plan d'armature de poudre ici il faut respecter la réarchie des traits donc les traits ici sont très importants la coupe ici comme pour le poteau c'est en train moyen donc c'est vu et ici ce sont les armatures qui sont uniquement représentés en très fort c'est pas comme le plan de maison le plan de couffrage non ça c'est un plan d'armature les armatures sont représentés en très fort d'accord et là alors je vais n'est ce pas renforcer renforcer avec un rapido parce que c'est notre barre droit voilà là nous avons placé notre barre droite qui fait 5 mètres 50 donc là il y a déjà 5,50 que j'avais déjà misé comme vous voyez la poudre fait 5 mètres donc plus 25 de part et d'autre ça fait 5 mètres 50 d'accord alors ici en deux après avoir fait le dessin de la poutre n'est ce pas et pardon le dessin de l'armature vous allez le côté donc vous allez faire sa désignation pour ne pas vous embrouiller une fois vous avez fini de faire de dessiner une barre vous faites sa désignation désignation ici on a dit c'est le numéro 1 premier lit supérieure barre droite on vient sur notre table de nomenclature c'est le 1 h à 10 3 bar donc on va faire la cotation comme ça d'accord on fait une flèche qui indique la barre on met le numéro 1 parce que c'est ici le repère 1 on met le numéro on va entourer vous faites ça vous mettez 1 ER qui veut dire premier lit vous n'avez plus besoin de mettre supérieure parce que vous voyez bien nous sommes ici en haut c'est sur l'énoncé qu'on met super pour vous orienter ici vous n'avez plus besoin de mettre sup donc premier lit on a dit 3 h à 10 donc on commence par le nombre la nuance et le diamètre 3 h à 10 et ensuite on met la distance donc longueur développée une barre droite 5 m 50 vous pouvez mettre longueur utile ou longueur développée ou tout simplement longueur 5 m 50 voilà ensuite le 2 deuxième lit supérieur chapeau donc là c'est l'armature chapeau donc on sait que les armatures chapeaux sont toujours la plupart du temps représentés aux extrémités des appuis donc des poteaux longueur utile 1 m 4 longueur développée 1 m 25 et retour normaux les retours normaux sont à 21 cm comment on va le placer sur notre poudre m c'est le numéro 2 c'est le numéro 2 on vient sur notre tableau de nomenclature on vient ici ha à 12 3 1 m 25 longueur développée 1 m 0 4 longueur utile comme vous voyez ici c'est la longueur utile là à la longueur utile et le retour normal est à 21 cm comment on va le placer sur notre poudre on a dit c'est le deuxième lit supérieur donc c'est le lit qui vient juste en dessous du premier lit et comment nous devons placer cette barre là vous savez que la barre les bar ne doivent pas être collés il ya forcément une distance à respecter et cette distance la distance qu'on appelle ev qui veut dire espacement vertical donc vous prenez espacement vertical qui est à 3 cm et donc vous prenez les 3 cm à partir de la première barre donc le premier lit que vous avez placé vous descendez les 3 cm vous commencez à partir du de l'enrobage donc du début de votre là de l'enrobage c'est ici et donc vous tracez la longueur utile qui est du 1 m 0 4 donc qui quitte d'ici l'enrobage 1 m 0 4 vous partez 1 m 0 4 vous partez comme ça et vous tracez je vais renforcer pour que vous puissiez bien voir voilà on a dit h à 12 vous tracez voilà et on a ça aussi de l'autre côté donc j'avais dit c'est sur les deux extrémités bar ne se colle pas ça respecte l'espacement vertical qui est de 3 cm voilà ensuite on a un retour normal qui fait 21 cm et là vous faites votre retour normal comme ceci comme ceci et voilà vous avez tracé votre retour normal c'est vraiment retour n'est pas vraiment ça mais vous comprenez ensuite on revient sur l'énoncé l'énoncé nous dit nous sommes au 3 au 3 premier lit inférieur là nous serons la partie inférieure de la peau que nous allons commencer premier lit inférieur armature longitudinale de traction donc longueur utile 5 m 54 retour normal 28 cm quand vous voyez déjà la longueur utile et le retour là il s'agit donc du longueur développé c'est pas une barre droite d'accord donc premier lit inférieur nous sommes ici le premier lit inférieur donc c'est la première barre qui est au niveau inférieur de la peau donc en bas en dessous on a dit c'est le premier lit inférieur abattu longitudinale de traction longueur utile 5 m 54 alors vous allez commencer à partir de l'enrobage ici donc vous allez faire en fait toute la poutre comme ceci c'est toute la poutre d'accord c'est toute la poutre voilà là vous avez vos 5 m 54 de longueur utile ensuite vous avez les retours normaux de 28 cm de part et d'autres donc les deux côtés vous avez 28 cm de retour comme retour normal donc faites le retour comme ceci l'autre comme ceci et vous avez vous avez placé votre armature longitudinale premier lit ensuite nous sommes au numéro 4 deuxième lit inférieur donc comme nous avons placé le premier inférieur donc le deuxième lit inférieur sera juste au dessus deuxième lit inférieur armature longitudinale barre droite longueur développée 3 m 40 là on a les barres droites donc la longueur de la barre fait seulement 3 m 40 à partir de l'axe comment vous pouvez centrer cette barre là ici c'est l'axe de notre poutre l'axe de notre poutre ce n'est que le milieu de notre poutre on a dit que notre deuxième lit supérieur inférieur donc le deuxième lit qui vient après le premier donc au dessus ici donc on a dit 3 m 40 donc vous allez prendre de part et d'autre la moitié donc de 3 m 40 n'est ce pas et donc 3 m 40 sa moitié c'est juste 1 m 70 donc vous prenez 1 m 70 de part et d'autre comme ceci 1 m 70 ensuite vous tracez il faut respecter le diamètre des barres en fonction des barres comme vous voyez ici nous sommes au numéro 4 ici c'est notre tableau de nomenclature numéro 4 armature à 14 c'est plus épais que le 12 plus épais que le 10 donc vous jouez avec cette épaisseur de traits là pour une bonne lecture voilà ensuite nous sommes au niveau au numéro 5 armature transversale cadre ld 1 m 80 ici l'armature transversale c'est comme je l'expliquais derrière là il s'agit là des cadres des étriers donc sont des armatures qui passent sur le sur la perpendiculaire de notre poudre alors ici 1 m 82 longueur développée alors on va d'abord placer ça sur notre poudre ici on peut voir ici numéro 5 diamètre 8 qui est inférieur aux autres diamètres nombre on a 22 longueur développée 1 m 80 et ici on a le façonnage d'accord vous voyez le façonnage des autres barres si on revient au repère 1 vous voyez son dessin son façonnage vous venez ici c'est son façonnage qu'on a mis 1 2 c'est armature chapeau vous voyez ici on a ça ici 2 2 donc on va faire aussi sa nomenclature d'accord son on va nommer ça on va faire sa désignation on a dit c'était 2 2 ici donc il faisait 3 HA 12 donc on va mettre deuxième lit 3 HA 12 longueur développée égale 1 m 25 ici ici quand vous l'avez déjà mis ici vous n'avez plus besoin de mettre ça là on sait que c'est la même chose d'accord 3 ici on avait alors cette armature là donc c'est le premier lit inférieur que vous voyez là premier lit inférieur ici vous voyez bien son façonnage là on va le nommer donc on va faire sa désignation c'est ici c'était le numéro 3 qui faisait 3 HA 16 3 HA 16 longueur développée égale ici 3 HA 6 10 6 10 d'accord alors après nous avons donc notre barre droite ici qui fait 3 m 40 là 3 HA 14 on va faire sa désignation c'était 4 3 HA 14 LD égale 3 m 40 comme ceci ensuite comme je disais nous avons maintenant les armatures transversales d'accord ici c'est le numéro 5 donc on a 22 HA 8 1 m 80 on va les placer suivant notre désignation ici notre désignation des cartes je l'ai expliqué dans la vidéo précédente je vous invite à aller la regarder comment ce que ça veut dire ici c'est la cotation des 4 donc vous suivez ici vous faites une projection je l'ai dit dans ma vidéo que c'est pas obligé de représenter mais pour cette vidéo on va mettre ça ici c'est le cadre donc on a un cadre là suivant c'est la projection en fait vous faites une projection comme ceci vous n'êtes pas obligé de mettre parce que tous ces points là ici tous ces points là ce sont des cadres en fait mais vous n'êtes pas obligé de tout mettre vous pouvez mettre juste les cadres essentiels même 2 3 4 5 juste pour voir à quoi ça ressemble comme ça ça attrape du premier lit supérieur au premier lit inférieur comme ceci comme ceci vous pouvez vous arrêter là parce que c'est la même chose qui se répète à symétrie donc à répartition symétrique c'est là le même emplacement voilà on a fini avec ça on a fini de placer nos armatures ici vous n'êtes pas obligé de faire la désignation des cadres là vous pouvez le faire directement au niveau de la coupe d'accord ensuite nous sommes à la coupe coupe AA donc notre coupe AA elle passe là normalement A A c'est ici et notre coupe BB elle est là B B on regarde dans ce sens on regarde dans ce sens ici aussi on regarde pareil pareil d'accord bien nous avons j'ai déjà placé ici l'enrobage j'ai déjà placé l'enrobage d'accord et donc là on va placer donc notre armature et si on a dit on avait déjà le cadre l'enrobage ici c'est directement le cadre qui sera placé à ce niveau donc on va placer le cadre sans attendre celle-là on a le cadre ensuite on va placer nos armatures j'avais dit dans la vidéo précédente que les éléments qui sont perpendiculaires à notre plan de coupe donc à la coupe AA les éléments qui sont perpendiculaires à cette coupe-là sont représentés en points et on peut voir ici on voit bien que l'on coupe notre numéro 1 premier lit H3 HA10 longueur développée 5m50 on voit ici premier lit c'est ici c'est en haut là on vient sur notre table de nomenclature 1 3 HA10 donc on sait que c'est notre premier lit ici on a dit 3 donc vous avez une barre là première barre deuxième barre troisième barre parce qu'on a dit 3 donc une les deux dans les deux extrémités et l'autre elle vient au milieu ensuite la coupe on voit que elle coupe le deuxième lit 3 HA12 qui est là l'armature chapeau c'est la même chose ici deuxième lit 3 HA12 on a 3 toujours HA12 qui est plus épais que le HA10 du premier lit donc là on respecte l'espacement vertical EV donc vous voyez c'est plus épais légèrement plus épais que le premier d'accord pour montrer cette différence de barre voilà ici donc comme je disais quand vous finissez vous faites la désignation ici c'était le 1 vous mettez toujours 1 vous n'avez plus besoin de mettre premier lit ou quoi que ce soit vous mettez juste 3 HA A 10 ici vous mettez juste le numéro qui est à l'intérieur c'est le 2 là 2 3 HA 12 comme ceci ensuite on continue notre coupe on vient là on voit la coupe à cela elle coupe le le premier lit inférieur donc 3 HA16 on coupe le premier lit inférieur le premier lit inférieur donc c'est ici 3 HA16 vous voyez que le 16 est beaucoup plus épais que les autres barres on va essayer de le grossir un tout petit peu et vous faites la désignation vous mettez le numéro vous mettez le numéro ici c'est 3 donc vous mettez 3 et le nombre 3 nuance HA diamètre 16 voilà et normalement vous avez fini votre coupe AA c'est pas si compliqué et vous pouvez faire le retour du cadre ici là ou là si vous voulez vous faites le retour du cadre d'accord coupe bébé ici la coupe bébé on voit directement que l'on coupe toujours suivant cet axe là le premier lit 3 HA16 donc on va représenter d'abord notre cadre attention ici on a oublié l'étrier parce qu'on a parlé de l'étrier ici étrier nombre 22 HA8 là donc l'étrier ici va juste venir attraper les armatures qui sont dans ce sens là pour les lier d'accord l'étrier va juste venir attraper ça comme ça vous pouvez mettre ça comme ça bébé on va faire notre cadre d'accord on vient ici on coupe cette barre là la première barre là on la coupe c'est le premier lit supérieur 3 HA10 on est là 3 1 2 3 3 HA10 on va désigner c'est le numéro 1 3 HA10 ensuite bébé on descend on coupe le deuxième lit inférieur c'est le numéro 4 3 HA14 deuxième lit inférieur là on vient au bas de notre de notre comment on appelle de notre poutre attention vous ne pouvez pas placer le deuxième lit si vous n'avez pas placé le premier lit à ce niveau là parce que sur la coupe on voit bien on commence par couper le deuxième lit ensuite le premier lit mais sur la coupe vous commencez du premier en montant au deuxième donc on va représenter la première le premier lit ici qui est le 3 3 HA16 qui est le plus gros diamètre 3 HA16 16 vous faites la désignation c'est le numéro 3 3 nuance diamètre HA16 ensuite là vous pouvez placer maintenant le deuxième lit 3 HA14 numéro 4 là là vous respectez le EV qui est de 3 cm moi je n'ai pas mesuré donc c'est juste pour que vous compreniez 3 HA14 ici ici et ici vous faites la désignation ok c'est le numéro 4 4 3 HA14 ensuite vous placez votre étrier comme ceci comme ceci et vous avez fini votre coupe bébé vous pouvez maintenant désigner ici le cadre on a dit ici sur notre cadre là on est à 22 HA8 donc vous mettez c'est le numéro 5 d'accord 22 HA8 donc vous mettez ici 5 5 22 HA 8 et vous faites son façonnage ou si vous n'avez plus besoin de faire le façonnage parce que c'est déjà dans le tableau c'est ça l'avantage du tableau vous n'avez plus besoin de faire le façonnage parce que c'est déjà dessiné ici et là vous mettez aussi vous écrivez bien 4 pour qu'on sache que c'est le 4 et ici vous écrivez étrier 22 généralement le même nombre d'étriers sur le même nombre de 4 22 étriers HA8 et là vous avez fini de placer vos armatures de poudre bien sûr à l'échelle et vos instruments ce sera beaucoup plus propre vous pouvez voir ici j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à liker partager et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos car la prochaine vidéo portera sur les armatures sinon le plan d'armature de dalles un sujet très important alors on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo la prochaine vidéo la prochaine vidéo est la prochaine vidéo Sous-titrage FR ?